Salut tout le monde, c'est Jojol, je suis très content de vous retrouver dans une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Ce que je vous propose, c'est très simple. Je vais faire intervenir 4 invités d'exception, notamment des Youtubers. Il y aura leur chaîne Youtube dans la description si ça vous intéresse. Ils font des conneries, ils font des conneries. Ce que je leur propose, c'est tout simplement de découvrir pour la première fois tous les smartphones pliables qu'on peut acheter. J'espère que ça vous fait plaisir comme idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez que je fasse de façon plus régulière sur des smartphones qui sortent de l'ordinaire. Allez, très bon visionnage. On peut ouvrir ? On peut ouvrir les yeux. Ok. Oh ! Attends, mais ça c'est vraiment une boîte de téléphone ? Un peu grosse. C'est, on dirait plutôt une tablette là. Vas-y, je te laisse ouvrir. Donc là, c'est le Galaxy Phone. C'est le premier smartphone mobile de Samsung. Ok, du coup, ils ont voulu faire un peu la boîte en mode... Oh ! On peut ouvrir les yeux. Tu as le taille des nouveaux téléphones, ils sont... Donc alors, nous avons à faire un Galaxy. Bon, on l'ouvre. La boîte déjà est stylée quand même. Tu sens que c'est un bijou un peu. Waouh ! Oula ! Putain, ça se soulève mon gars. Viens, on fait en même temps. On va te casser la boîte. Une boîte aussi grande pour un petit truc comme ça. Oh ! C'est de toute beauté ! Fais pas de conneries, Ville. Bah ouais, ouais, j'ai peur de tout casser là. T'as 2000 euros. Il est à 2000 ? Aïe, aïe, aïe. Ça fait tablette, là. Il y a un message de Justine. J'imagine que ça se plie parce qu'il y a quand même... Résitante. Oui ! Waouh ! Par contre, tu vois, on voit bien la pliure. En vrai, j'aime bien. Alors, tes impressions déjà, là ? Putain, c'est propre. Mais bon, là, ça fait plus tablette. C'est plus... Quand il est plié, je pense que ça va être... On le plie comment ? Ah non, ça se rabat. Ah oui, comme ça. Putain, la vache ! Et là, il doit faire téléphone de ce côté-là aussi, non ? Ok, il y a le minimum de ce côté-là aussi. Putain, c'est stylé. Mets-toi en petit écran. Et rentre sur l'application, par exemple, Instagram. Si j'ouvre, on va faire... Oh là 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 ! Et du coup, c'est quoi la réutilité d'avoir un si grand écran ? Pour avoir des gros boobs en plus grand. Ça remplace un peu l'iPad, genre tu te mates une petite série ou quoi, dans le train ou... Ouais, voilà. Ouais, ça, à la rigueur, je vois bien le délire. Pour Insta, par exemple, je trouve que ça ne sert pas grand-chose. Ouais, non. On va sur, par exemple, Instagram. Et là, tu l'ouvres. Boum. Ok, donc tout est lié, quoi. Donc là, quand t'es là en soirée, vas-y, je te montre une petite vidéo YouTube. Franchement, je trouve que c'est un bijou de technologie, mais par contre, je ne suis pas gaga devant, quoi. En disant, il me le faut, quoi. Tu préférerais une surface déjà plus classique devant, toi, non ? Ouais, t'en penses quoi, toi ? J'ai du mal à me dire si vraiment je kifferais l'utilisation. J'avoue que le point négatif, personnellement, c'est pour faire, par exemple, des stories. C'est pas du tout pratique. T'es obligé d'utiliser le petit écran pour pouvoir faire tes stories. Parce que sinon, en story, avec le format grand écran... Et les gens, ils ne voient pas. Je pense qu'il faudrait un iPhone pliable. Apple a l'intention de sortir ça, mais pas tout de suite. C'est vrai que le changement, il est radical par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a d'autres marques qui lancent également des smartphones pliables, notamment Huawei, et c'est celui qu'on va voir tout de suite. D'accord, ok. L'appareil photo, tiens. T'as un grand angle, t'as un téléobjectif et t'as un normal. La photo, ça va. Et c'est pas dégueulasse. Non, la qualité, elle est très correcte. Le problème, c'est pour les stories et tout. C'est une bonne innovation, mais évidemment, pour moi, c'est à perfectionner, à améliorer. C'est sûr qu'il y a des défauts. Après, pour information, moi aussi, j'étais très mitigé. Et en l'ayant utilisé pendant une bonne grosse semaine, ça m'a suffi pour tomber sous charme et pour que ce soit mon smartphone personnel. Par contre, le packaging, ça fait vraiment bijou. Ils ont envoyé du lourd, ça me semble bien sur celui-ci. Et il est à 2000, du coup. Ouais, 2000 euros. L'autre, on est sur 2500. On va aller étape par étape. Et en fait, à l'intérieur... C'est Jean-Jean ? Ouais, dis-moi. Non, mais t'es sérieux, toi ? Oh là là. On peut faire une réaction de son huck ou pas ? Non ! Mais bientôt, en fait, ce sera la mode. Un smartphone comme ça, genre. Là, vous avez vraiment de la chance, parce que c'est des smartphones qui sont vraiment très rares à trouver. Ok. Je vous propose de faire les yeux encore. Vous pouvez vous réaliser. Le Huawei Mate XS. Ah oui, oui, j'ai mis ça. J'arrive pas à le dire tout. Donc là, c'est le deuxième smartphone pliable de Huawei. Mais c'est le premier à être commercialisé en France. En France, ok. Et il a été commercialisé en début de cette année. Ok, vas-y. En vrai, cette marque au niveau photo, moi, j'aime bien. Ah ouais ? Oui, Huawei, ils sont très bons. Ils sont très forts pour ça. Oh ! C'est la même taille, à peu près. Donc ça, c'est le Huawei. Déjà, moi, je suis un peu un consommateur de Huawei. Je ne vais pas te mentir. Vous pouvez ouvrir la série. Huawei Mate XS. Vas-y, à toi, Roro. Non, 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 c'est pas à moi, si. Ça, ça va mettre du temps. J'ai fait le dernier. Ah, direct. Putain, c'est le même, en fait. Ouais, c'est un peu le même. On est sur une boîte quand même un petit peu moins sophistiquée. Vas-y. Ah, il est plus fin. Ah, ça se plie. Oh, j'ai peur de le casser. Ça se plie comme ça, genre. Non, dans l'autre. Non, c'est bien ça. Non, c'est ça. Ah oui, non. C'est complètement l'inverse. T'as l'impression que tu vas le péter. Ah oui ? Ça, ça fait peur. J'ai pas envie de le rembourser. Après, ça coûte cher. Ah oui, ça coûte cher. 2500 euros. Ah oui, bah voilà. 2500 euros, ça ? Et l'autre, c'est les 2000... Ah ! Mais jamais j'achète ça ! Mais jamais de la vie ! C'est un peu cher. Avec un forfait, tu vois. Donc déjà, le packaging est un peu moins stylé que tout à l'heure, quand ça s'ouvrait. C'est dans l'autre sens, celui. Ah ouais, donc déjà, là, celui-là, il est carrément mieux, je trouve. Là, ça fait vraiment déjà smartphone normal. Là, ça fait vraiment téléphone. L'autre, on l'a peut-être montré à la caméra, mais ça faisait vraiment petit. Parce que l'écran prenait même pas toute la taille de l'écran. Là, on retrouve la taille d'un téléphone. On est un peu plus large. Enfin, on est PSR, mais en vrai, là, déjà, ça me plaît plus. Parce que le changement, il est moins radical. Ouais, carrément. C'est une question d'habitude, quoi. Mais regarde, quand tu le plies, t'as l'impression que tu vas le casser. Mais tu peux aller bien. C'est comme quand tu plies un MacBook et que t'arrêtes parce qu'il est au max et que tu veux continuer de le plier. Il s'en plaît, on peut l'allumer, là. Par contre, là, c'est mieux, là. Tu vois, t'as un vrai écran, là. C'est ça. En fait, si tu veux, la spécificité de celui-ci, c'est qu'on a un format de smartphone classique. Donc, si tu veux arrondir le smartphone, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton. Ouais, j'ai vu le bouton. En fait, t'appuies dessus. Et hop là. Bon, déjà, celui-là, il m'enchante un peu plus. Ouais, moi aussi. Surtout que là, en fait, t'as un téléphone normal. En plus, tu vois, il n'est pas si épais. Mets-toi en mode selfie. Ouais, vas-y. Vous voyez plier le téléphone. Ah, ok, c'est là. Ah, et du coup, la caméra, c'est la bête de caméra qui est utilisée. Ah, ouais. Ça, c'est stylé. Finis les selfies avec une qualité moindre, quoi. Là, t'es vraiment direct. Et sachant que t'as le grand-angle, bah, du coup, tu peux faire aussi des photos grand-angle. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal. Là, ils sont forts. L'écran avant-arrière est beaucoup plus stylé que le... Ouais, parce que l'autre, c'est que à l'intérieur. Rien à voir. Déjà, je me vois beaucoup plus utiliser celui-ci que le premier. Après, je sais pas si l'autre, c'était vraiment une première génération. Et là, déjà, ils sont un petit peu mieux là-dessus. Mais déjà, moins frustrés les gens sur la taille de l'écran. Parce que je pense que la question d'habitude, déjà, faut pas perdre trop vite les gens. Sinon, ils vont pas s'adapter. Je suis d'accord. Là, je me verrais plus acheter un truc comme ça, déjà. J'aime bien le petit bouton, ce qui fait qu'il peut pas s'ouvrir un peu par hasard, quoi. Il faut peut-être un peu plus forcer que l'autre, ouais. Tu choques pas trop les gens. Je veux dire, c'est un téléphone, là, juste plus gros, plus large, plus lourd. Ouais. Mais tu l'ouvres, boum, ça fait tablette. Et genre, on va dans l'application Appareil Photo, essaie de faire un selfie. Eh ben, tu peux pas, puisque du coup, il faut utiliser les caméras à l'arrière. Et donc, ça veut dire que tu peux faire des selfies de super bonne qualité. Donc, t'as le grand angle, t'as le téléobjectif et le normal. Ah ouais, non, mais j'avoue, c'est une bonne idée, ça, par contre. Pourtant, tu vois, c'est pas Samsung. Bah ouais, normalement, moi, j'aurais mis ça un peu en dessous, tu vois, Samsung. Ouais. Parce que Samsung, ça veut jouer dans la cour des grands. Bah ouais, ils essayent, mais est-ce qu'ils y arrivent ? La preuve que oui. Pour la petite anecdote, au niveau du système de la charnière, il y a des éléments qui sont encore plus chers que de l'or. Ah ouais ? Ok. Franchement, l'anecdote, elle est stylée. C'est fait comment au milieu, là ? Bah ça, ça vaut plus cher que de l'or, du coup, tu comprends. Ça, c'est un dating d'or, ça, mais là, tu... En gros, ça vient des astéroïdes. Ouais, ouais, ouais. On n'est que quatre à l'avoir en Europe, alors tu comprends bien. J'avoue que celui-ci, il peut faire un peu plus envie que le Galaxy Fold. Mais pour la petite anecdote, j'en parlerai dans une future vidéo où je vais donner mon avis sur le Mate XS. Mais de mon côté, j'ai plus une préférence sur le Fold. Finalement, en termes d'utilisation, par rapport à la technologie pliable, finalement... Tu préfères un peu plus le Fold ? Ouais. Ok. Par contre, photo, quand même, très bonne qualité. T'as quoi, toi ? Moi, j'ai un iPhone 6. C'est iPhone 6 ! Et au niveau de la pliure, t'en penses quoi ? Franchement, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on va le casser, mais non, franchement, ça le fait parce qu'on se retrouve avec un téléphone à peu près normal. Moi, je le vois vraiment comme ça. Si tu veux mater une petite série ou un film, je trouve ça cool, par contre. Mais comme ça, je ne vois pas à quoi d'autre ça peut trop servir. En fait, ce qui est intéressant aussi d'avoir un grand écran, c'est que tu peux utiliser les fonctionnalités qui te permettent d'utiliser plusieurs applications en même temps. Par exemple, regarder une vidéo tout en répondant à un mail sans aucun problème. Tu peux le faire de base sur d'autres smartphones, et là, on met en plus grand et grand. Pour les hommes d'affaires, quoi. Voilà, pour les hommes d'affaires, ça peut être intéressant. Et j'imagine que le troisième va encore monter en gamme. C'est différent. Là, on va revenir sur un smartphone de chez Samsung, mais différent. Moi, celui-là, pour l'instant, c'est... Coup de cœur, celui-là, pour le moment. Ouais, si j'avais acheté un smartphone pliant sur les deux, ça serait celui-là. On passe au dernier smartphone pliable. Ça part. Tout en sachant qu'il y en a un nouveau qui va te sortir, le Galaxy Fold 2. Merci pour le cadeau, bonne journée. Tu peux me le rendre ! Moi, je pense que je le revends direct. Vous pouvez ouvrir les yeux. Déjà, on revient sur un emballage plus classique. Plus classique, ouais. Ça, Flip, c'est ton préféré, c'est ça ? Non, ça, c'est pas mon préféré. C'est pas ton préféré. C'est le premier. C'est le premier, ok, d'accord. Tu vois, on s'est fait avoir comme des bleus. Le futur change de forme, découvrez votre Galaxy Flip. Donc là, c'est téléphone pliable, mais plus pour gagner de l'espace que d'agrandir l'écran, quoi. Tu sais, ça me rappelle un peu les Game Boy Advance. Il y a Pokémon là-dessus ou pas ? Il y a un Bulbiza. Boomer, quoi. Alors, attends. Que les gens, ils vont regarder, c'est quoi une Game Boy SP, tu vois ? C'est le dernier. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc là... Oula ! Je connais pas ça. Z Flip ? Ah, Galaxy. Encore Samsung qui fait d'autres trucs comme ça ? La tête que t'as fait ? Ouah, vas-y, là. Vas-y, il ferait mieux de faire des meilleurs téléphones tout court. Bah, déjà. Non, je rigole. Je vous aime, Samsung. C'est une blague. Petite boîte. C'est peut-être genre le bas de gamme. Ah, putain, je... Oui, celui-là, je connais ! Et là, il se plie, mais pas dans le même sens. Et celui-là, il coûte combien ? Celui-là, il est moins cher. 1500 euros, on dirait. C'est quand même une petite voiture. On dirait, tu sais, le truc de meuf, là, leur miroir qu'ils ont dans leur sac. Attends, je reçois un appel. Ouais, ça va, quoi ? Non, non, ça va, t'inquiète. Apple, à l'époque, c'était pas voulu, mais ils ont fait des iPhones pliables. L'iPhone X, il s'est plié dans ma poche, moi. Il s'est pété dans ma poche au karting. Il a pris la forme de ma cuisse et il s'est plié. Mille balle. L'utilité de ce truc... C'est quoi ? C'est protéger l'écran, c'est ça ? Ah, si, pour faire la technique du... Nous, on a connu... Le téléphone a clapé. On a connu ça. C'est comme ça. Non. Eh, ça, c'est pas mal. Du coup, ça fait des photos carrées. Donc, pour Insta, genre, carré. Imaginons, t'as envie de faire une photo selfie en groupe et tout. Bah, tu le poses sur la table. Tu choisis l'angle de la pilure et après, tu fais ta photo. Ah, ouais. Et là, regarde, regarde. Mais non. Ah, ça, c'est trop bien. Trop bien, par contre. C'est cool, hein. J'ai trouvé aussi une autre fonctionnalité qui peut servir. Quand t'es dans les transports en commun, des gens, ils regardent ton téléphone en mode... Oh, ils vont voir ce qu'il fait. Et tu les connais même pas et t'as pas envie. Du coup, t'écris ton message, t'es comme ça et tu te mets comme ça, genre. Et tu l'écris comme ça. Ça peut être une technique. Après, acheter ce téléphone pour cette astuce. Autant baisser la luminosité et se mettre comme ça, tu vois. Et si on plie, ça donne quoi ? Ah, en mode selfie. C'est pas mal pour tenir le téléphone. Est-ce vraiment la seule caractéristique de ce téléphone ? Imagine un truc tout con. Tu auras une vidéo YouTube. T'as envie de poser ton téléphone. J'avoue, j'avoue, c'est pas mal. De faire un live en direct sur Instagram. Ah, ouais. Ok. Pas besoin de trépied. En vrai, c'est pas mal. Ouais, mais je trouve que ça fait plus gadget déjà. Mais ça dépend. Ça dépend, c'est quoi les prix ? Il est à combien celui-là ? C'est à 1500. Ah ouais, 1500 quand même. Et la pliure, là, comme ça ? La pliure, je la vois pas trop, en vrai. Non, non, ça va, la pliure. Non, en vrai, je la vois beaucoup moins que dans les autres. Ça fait un peu des reflets, mais vite fait, quoi. Mais je pense que ça fait un flop. Eh ben, il a très bien marché. Ok. C'est un visionnaire. Genre, quelqu'un qui me sort un téléphone comme ça et qui me dit j'ai un téléphone pliable et ça sert principalement pour les selfies ou les photos, je dis ça fait plus gadget déjà. Et alors, c'est peut-être parce que je suis pas non plus hyper à photo, etc. On a détruit tous les téléphones. On a détruit. Non, non. Le deuxième, on a dit qu'on aimait bien. Le deuxième, moi, c'était un couture. Et c'est Jojol qui nous l'a détruit. Ouais, c'est Jojol qui a la fait. Moi, je préfère le premier. Ils nous les passent, tous les téléphones. C'est cadeau. Ah, merci. Il fallait pas. Tu veux le cadeau, toi ? Moi, je chaux du deuxième. Juste pour le revendre. Non, même pas. C'était pour le Huawei Mate XS, c'est ça ? Ouais. Bah, celui-là, ouais. Du coup, celui-là, moi aussi. Franchement, j'ai bien kiffé le mode photo. Donc, verdict. Si vous avez chaud entre les trois, vous prenez lequel ? Le deuxième, quand même. Alors, moi, je pense que j'achète le deuxième. Je le revends et j'achète un S10. Moi, je ne le revends pas. Moi, je le garde, franchement. Pour les photos et pour me regarder des petits films dans le train. Réfex ? Oh, c'est le téléphone de mon pote. Réfex ? J'y vais, c'est bon, t'inquiète. C'est à JV ? Mais oui, il est à JV. C'est bon, il me connaît, il m'aime bien. Tout va bien, le téléphone me fonctionne parfaitement bien. J'y vais. Le smartphone pliable incroyable, aujourd'hui, n'existe pas. Ok. Comme dans les films, tu sais où... Ok. Ah oui, vraiment. Tu vas rigoler, mais il y a eu un prototype de TCL. Un téléphone qui ne se plie pas. Qui se déroule. Qui se déroule, oui. Malheureusement, c'est un prototype. Oui. Ok. Ça, je voudrais bien aimer TCL. D'accord. Et c'est vrai que là, ça envoie du pâté. Ça, ça... Waouh ! Et je ne sais pas si vous avez vu, à l'arrière, à côté de l'appareil photo, vous avez un petit écran. Ok, pour voir les appels, les messages, des trucs comme ça. Et là, tourne-le, et là, tu as un aperçu. Ah ouais. Et là, on va le mettre, par exemple, en grand-angle. Et quand tu déclenches en faisant le petit Fife, et là, vas-y, regarde la qualité photo. Excellent. Franchement pas mal, ça. En vrai, si tu veux, la cible, c'est vraiment les utilisateurs Instagram, et notamment les nanas. Ouais, ça fait... Et les nanas, c'est de l'oseille, hein, parce que... C'est vrai que tu vois, genre... Les Instagram, c'est des influenceuses. C'est cliché, mais tu vois, l'utilisation comme ça, pour se repoudrer le nez, se maquiller, tu vois, ça... Il manque juste, tu peux mettre un peu de maquillage, et puis on est bon, quoi, t'es... C'est très impressionnant, mais à l'utilisation, à voir comment ça évolue, et si ça se démocratise, si les prix diminuent, évidemment. Parce que là, à 1500 balles, 2000 euros, 2005, c'est une niche, quoi. C'est du très haut de gamme, quoi. Votre avis sur la technologie cliable ? Améliorée, dans le sens où, déjà, on voit moins la play-ure. Moi, j'étais pas en mode, vas-y, je veux autre chose, tu vois. Donc, je vais pas trouver un truc qui fait qu'on peut craquer. Je vais trouver vraiment l'utilité à la play-ure, quoi. À part, vraiment, de regarder un film, quoi, ou une petite série, je vois pas trop à quoi ça sert d'autre, là. Pour faire un bilan, je pense que, quitte à sauter le pas et passer vraiment dans le pliable, je pense que j'aurais choisi le deuxième. Après, c'est vrai que celui-là, au moins, t'es pas trop perdu, quoi. Et c'est peut-être ce genre de modèle qui va, au final, plus démocratiser les smartphones pliables. Tu sais, si tu te fais inquiéter par un mec et que ton téléphone, il est plié, tu te dis, bah non, mais moi, j'ai pas de téléphone sur moi. Ah ouais, ouais. Ça marche que avec celui-là. Ouais, ça marche que avec celui-là. On prend celui qu'on choisit et on repart avec, du coup, c'est ça, Jojo ? C'est ça, le truc ? Non. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous détailler, toi, pourquoi tu préfères le premier ? Première question, ma réponse est la suivante. Je t'invite fortement à regarder ce sujet, voilà. Déjà sorti ou pas déjà sorti ? Ouais, ouais. Le lien est dans la description, les amis. La vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu si, justement, vous avez adoré la vidéo. Je remercie encore les inachevés, Le Bouzeux et Saro d'avoir accepté d'être dans cette vidéo. Leur chaîne YouTube est dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Ah, vous êtes vraiment chiens, s'amusez. Sous-titrage Société Radio-Canada